Les 15 espèces de requins les plus rares cachées dans l'océan Dans différents habitats marins, il existe plus de 500 espèces de requins. Certaines d'entre elles sont plutôt rares. Avez-vous entendu parler du requin dont les dents sont en forme de spirale ou de celui qui pourrait avaler des humains en entier mais ne le fera pas ? Continuez à regarder pour les découvrir. Le requin-renard Il s'agit d'un requin géant appartenant à un genre appelé alopias. Il existe trois espèces de requins-renards qui ont toutes été classées comme espèces vulnérables. On les trouve parfois le long des plateaux continentaux d'Amérique du Nord et d'Asie, vivant au beau milieu des océans. Leur apparence est exceptionnelle en raison de leur longue nageoire caudale en forme de fouet. et de leur corps est lancé. Leur tête courte et leur nez en forme de cône ajoutent à leur apparence unique. Ils chassent en couple en utilisant leur queue pour rassembler les poissons dans leur récif. Par contre, les requins-renards sont sensibles à la surpêche, ce qui a contribué à les mettre en danger. Requin-sie Le museau de ce requin a l'apparence d'une scie, avec des projections en forme de dents sur chaque côté de son rostre qu'il utilise pour trancher ses proies. Il compte environ 8 espèces différentes, appartenant à l'ordre des pristio-phoriformes. Le requin-sie est relativement petit par rapport aux autres requins, avec un poids d'environ 8 kg et une longueur allant jusqu'à 1,50 m. On le trouve dans les eaux de l'océan Indien et du Pacifique et il réside à des profondeurs de 40 à 100 m, et parfois plus profondément dans les eaux tropicales. Cela explique pourquoi ce requin est rarement observé. Le requin dormeur cornu Également appelé requin buffle, on trouve ce requin dans les eaux potières de l'Amérique du Nord. Ce requin a une peau solide, recouverte d'épines acérées en guise de protection. Le requin dormeur cornu est connu pour se déplacer lentement jusqu'à ce qu'il repère une proie ou un prédateur. Il est nocturne car il est sensible à la lumière du jour. La plupart du temps, il se cache dans des crevasses, derrière des rochers ou sous des eaux sombres. Il n'a que peu ou pas d'utilité pour l'homme, ce qui explique pourquoi il est rarement pêché. Mais on en trouve dans les aquariums des Etats-Unis, alors si vous voulez savoir à quoi ressemble un requin dormeur cornu, vous pouvez en visiter un. Le requin du Groenland Avez-vous déjà entendu parler de requins qui peuvent vivre jusqu'à 400 ans ? Eh bien, il s'agit du requin du Groenland. Avec une longueur pouvant atteindre 6 mètres 40 et un poids de 1000 kilos, c'est l'une des plus grandes espèces de requins connues. Ce requin se trouve dans l'Atlantique et l'océan Arctique, à des profondeurs allant jusqu'à 2200 mètres. Il se nourrit de tout et de rien, littéralement. Mais là encore, aussi grand soit-il, il ne peut être chassé pour se nourrir. Sa viande est assez toxique si elle n'est pas traitée. L'huile de son foie en a fait une cible pour la pêche. Cette situation, ainsi que le réchauffement climatique, ont entraîné une réduction de la population de ce requin, le plaçant dans cette vidéo d'espèces rares de requins cachés dans l'océan. Le requin récuiem de sable Le requin récuiem de sable, ou requin obscur, est une espèce de requin élancé et profilé. Il est plutôt nomade et émigre beaucoup car il a été trouvé dans divers eaux continentales, ce qui rend son habitat principalement difficile à déterminer. Avec une longueur pouvant atteindre 3 mètres et un poids d'environ 180 kilos, sa grande taille en tant que prédateur apex fait de lui une menace, même pour les humains. On a signalé des attaques de personnes menées par ce requin. Cependant, il s'agit d'une espèce en voie de disparition, en raison de la surpêche pour le commerce de ses ailerons. Le requin bécune S'il y a une espèce de requin que nous connaissons peu, c'est bien le requin bécune. Il est connu pour vivre dans les eaux peu profondes au large des régions d'Amérique du Sud. Ce requin est relativement petit et unique en raison de sa longue mâchoire et de son nez plat et pointu comme une dague. Il a également de petits yeux, mais ses nageoires sont très larges. En raison des captures accidentelles de ces requins et de leur taux de reproduction lent, la population de l'espèce est en déclin. En 2016, seuls quelques 250 d'entre eux ont été recensés. Grand requin-marteau La structure aplatie en forme de marteau de la tête de ce requin explique son nom de requin-marteau. Le grand requin-marteau fait partie des neuf espèces de requins-marteau. On le trouve sur les côtes de continents comme l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Sa nageoire dorsale est en forme de fossile. En tant que puissant prédateur, ce requin se nourrit de créatures aquatiques, y compris de requins plus petits de son espèce. Il n'est pas très gentil quand on le provoque. Il n'en restait que 200 dans l'océan en 2021, ce qui explique pourquoi on ne les voit que de temps en temps. Le requin à collerette Ce requin doit l'un de ses noms, le requin frangé, à la présence de six paires de fentes branquiales au niveau de sa gorge, disposées en franges. Il vit près du fond des océans, comme l'Atlantique et le Pacifique. Sa tête plate et la structure de son corps ressemblent à celle d'une anguille, et il se déplace dans l'eau comme un poisson anguille. Lorsque vous voyez ce requin, vous pouvez facilement le confondre avec un serpent. Cependant, la profondeur à laquelle on trouve ce requin, environ 1280 mètres, le rend très rare. Un autre fait fantastique à propos de ce requin est sa longue période de gestation, qui dure presque quatre ans, ce qui explique son faible taux de natalité et sa faible population. Il s'agit d'une espèce rare de requin caractérisé par des mâchoires en forme de triangle, contenant des dents espacées en forme de crocs. Ce requin utilise ses dents pour capturer ses proies, en les saisissant et en les avalant, car ses dents ne sont pas conçues pour trancher ou découper. Ce requin effectue une forme unique de migration verticale dans les eaux, qui l'amène à la surface la nuit. On le trouve dans l'océan Pacifique, au large de la péninsule de Kii, au Japon. Il est rarement observé, et on ne sait donc pas grand-chose à son sujet. Caractérisé par sa couleur rose, ce requin a un long museau en forme de lame plate, avec des dents ressemblant à des clous. Ce long museau lui permet d'étendre ses mâchoires pour capturer ses proies plus rapidement que tout autre requin. On le trouve sur les fonds marins et au fond des océans, et il serait même capable de survivre à des profondeurs allant jusqu'à 1300 m. Il possède de petites nageoires, ce qui doit contribuer à la lenteur de ses mouvements. Il ne représente aucune menace pour les humains, malgré son apparence étrange. Une caractéristique unique de ce requin est la présence de porcs sur sa face dorsale pour détecter les champs électriques sous l'eau, ce qu'il utilise également pour chasser. Le requin du Gange C'est l'une des six espèces de requins d'eau douce qui existent. Ce requin, que l'on trouve généralement dans le Gange, situé en Inde, a un large museau arrondi et de petits yeux. La dégradation de son habitat et la pêche au requin ont entraîné une réduction drastique de sa population. Cela l'a placé sur la liste des 20 espèces de requins les plus menacées au monde. Au fil du temps, le requin du Gange a été confondu avec le requin bulldog, connu pour ses attaques contre les humains. Cependant, la taille de ses dents les différencie. Le requin du Gange a des dents plus longues et plus acérées que celles du requin bulldog, qui lui servent à empaler les poissons plutôt qu'à déchiqueter les mammifères. Le requin grand-de-gueule Ce requin unique se nourrit uniquement d'aliments filtrés dans l'eau, comme le plancton. Son nom décrit clairement la taille de sa bouche, assez large pour avaler un être humain entier. Sur un requin d'environ 5 mètres de long, la bouche circulaire fait environ 1,30 mètre. Ce requin vit en eau profonde. Il ne faut donc pas avoir peur. Aussi grande que soit sa bouche, ses dents sont plutôt petites, ce qui explique son mode d'alimentation. Une centaine seulement de requins grande-gueule ont été vus ou capturés dans les océans. Ils sont donc extrêmement rares. Le requin baleine Le requin baleine est l'un des plus grands poissons du monde et on dit qu'il est la plus grande espèce de poisson existante connue. Tout comme les baleines, qui sont énormes, les requins baleines peuvent mesurer jusqu'à 19 mètres et peser jusqu'à 9000 kilos. Pour être clair, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un groupe de requins de l'ordre des orecto-lobiformes, qu'on appelle requins tapis à l'étranger, que l'on trouve dans les eaux tropicales. Ils sont appelés requins baleines en raison de leur taille massive évidente et de la façon dont ils se nourrissent, comme les baleines. La surpêche est la principale raison de la diminution continue de leur population dans le monde. Cladocélac Il s'agit d'un genre éteint de requins qui possédait une paire de larges nageoires. C'est l'un des premiers poissons cartilagineux découverts. Il mesurait jusqu'à 1 mètre 80 de long et parcourait les océans d'Amérique du Nord. Une caractéristique intéressante de ce requin est son corps fuselé et sa grande queue fourchue qui le rendait très agile et rapide dans ses mouvements. Les petits animaux aquatiques, comme les crevettes et les mixines, faisaient partie de son régime alimentaire. Il n'avait pas de mâchoire aussi puissante que celle des requins modernes, c'est pourquoi il tenait sa proie par la queue et l'avalait ensuite. Hélicoprion Parlons maintenant du requin océanique dont les dents sont disposées en spirale. L'hélicoprion, qui signifie « scie en spirale » est un genre éteint de poisson ressemblant à un requin et dont les mâchoires ou les nageoires sont ornées de dents en spirale. Les quelques informations connues sur ce requin ont été recueillies à partir de fossiles trouvés dans le monde entier, notamment dans l'ouest de l'Australie, en Chine et en Russie. Son squelette était constitué de cartilage et il ne se nourrissait que de proies à corps mous en raison de la structure de ses dents. Le réchauffement de la planète qui affecte les animaux des océans a entraîné l'extinction de ce requin. Lequel de ces requins vous intéresse le plus ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Merci de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et on se retrouve demain pour de nouvelles histoires.